... Allez, on va se prendre 10 minutes de questions. Oui, exactement. Et avec l'ensemble des intervenants, si... Voilà. Première question. Ou réaction. Moi, j'avais une question pour Pascal. Vous vous êtes basé pour faire votre étude sur les tarifs du mine. Est-ce que c'est vraiment la valeur pertinente ? C'était une des références, mais pas que. On s'est rapproché aussi des associations bio, Pays de la Loire. On a croisé des informations. J'ai lu un peu vite, mais pas que, évidemment. Et notamment quand il n'y avait pas de référence, en l'absence de référence de prix sur certains... sur certains légumes ou... On n'avait pas forcément toutes les références, notamment bio. C'est venu compléter. Je rassure. Bonjour. Jérôme Zubat, porteur de projet. Une question pour M. Pierre Foucard. J'ai toute bête. Quelle est votre densité d'empoissonnement sur vos par-bassins au râteau, s'il vous plaît ? En moyenne, on tourne autour de 25 à 40 kilomètres cubes. Voilà. On peut aller jusqu'à 50, la phase dimensionnelle. Concernant les qualités organoleptiques des aliments, si c'est de la bonne bouffe, vous avez fait faire des tests, ceux qui sont en restaurant, ou est-ce que vous avez fait tester par des chefs en cuisine qui ont comparé avec des produits standards cultivés pleine terre ? Ils vous disent quoi ? Non, on n'a pas fait ça. Ça peut toujours être subjectif, pour l'avoir vu dans d'autres filières. Non, on a fait ça justement avec un jury entraîné, qualifié pour tester et comparer les produits. C'est ce que Pierre a évoqué. Le jury, ça a été y a fait, dans l'occurrence. Pour les tomates. Après, on avait aussi des tests sur laitue, à une époque. Bon, voilà, ça reste de la laitue, mais on est passé par un panel de consommateurs naïfs par le biais d'un laboratoire prestataire. Conclusion, ça se voit. Conclusion, ça se voit. Pourquoi ? C'est-ce que c'est un milieu ? En fait, non, ce n'est pas mieux. C'est pareil. Il y a toutes les variétés, les dates de récolte, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment ça. C'est la grosse conclusion à retenir. Désolé. Comme il disait tout à l'heure, le fait d'avoir des variétés intéressantes gustativement, des moments de récolte, récolter les tomates quand elles sont mûres, etc., c'est ces deux paramètres-là qui vont faire le bon goût des produits, à émise plus que l'hydroponie, la permaculture ou autre chose. En culture hors sol, on peut faire des produits aussi bons qu'en pleine terre. Ce n'est vraiment pas ça le problème. Juste sur le volet organoleptique, nous, au lycée, on a la chance d'avoir un établissement qui est à la fois un établissement agricole et un établissement d'éducation nationale avec un restaurant pédagogique hôtelier. Donc, on a essayé de valoriser, de tester les produits en direct avec les chefs et les élèves de la section hôtelière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, la qualité organoleptique est au rendez-vous des produits de la company. Le point négatif qui avait été mis en avant, quand même, c'est la faible capacité à être stockée, quand même, de certains produits qui tiennent moins à la conservation. C'est ce qui avait été mis en avant. Maintenant, je ne veux pas généraliser. Conservation frigo ? Oui, conservation frigo, tout à fait. En comparaison avec des produits conventionnels ? Non, mais il ne faut pas tirer non plus. Bonjour, Caron Théo, je suis porteur de projet. J'avais une petite question, d'eux-mêmes. En acoculture, on sait qu'il y a, comment dire, on utilise des produits de traitement pour tout ce qui est parasites internes ou externes ou autres maladies. Enfin, bref, je pense à un autre truc, mais bref. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser potentiellement ? Parce que, voilà, pour que ça soit rentable, et comme vous avez dit juste avant, il faut qu'il y ait une certaine densité pour atteindre une certaine rentabilité potentielle. À côté de ça, plus la densité est importante, plus les risques de pathologie peuvent être présents. Et en sachant que même en circuit découplé, il y a quand même le filtre biologique qui est là, et ces bactéries-là ne vont pas forcément supporter un traitement S.I.max, un traitement H2O2. Comment est-ce qu'on peut... Alors, on a entendu tout à l'heure que les pathologies étaient assez rares, mais c'est sur des densités assez faibles. Moi, j'ai fait des dimensionnements où on est plutôt sur des densités de 40 km3, par exemple, pour de la truite. Comment est-ce qu'on peut réagir si jamais on a un problème ? Juste une remarque. Oui, on en utilise en aquaculture, mais on peut en utiliser, mais toujours avec le conseil de son vétérinaire. Et certains pourront compléter ça. Donc, après, sur la partie aquaponie, mais c'est la question du circuit recirculé en lui-même qui pose la question des traitements. Clairement, c'est l'entrée aussi. Si vous êtes vigilant sur l'entrée et sur ce que vous rentrez dans le système, à partir du moment où c'est rentré, c'est compliqué, effectivement. Mais tant que vous êtes très vigilant sur ce que vous rentrez dans le système, en l'occurrence, les alevins ou les pré-grossis, que vous voulez mettre dans le système, c'est là où il faut veiller. Après, l'idée aussi du découplet, c'est de pouvoir aller vers des traitements s'il y a besoin. On n'a pas eu trop de soucis, si ce n'est on a eu des soucis. Comme tout le monde, on a eu des soucis parce qu'on a rentré des choses. Et à partir de là, ça a été foutu. Mais il y a la question du biofiltre aussi, d'ailleurs, effectivement, par rapport au traitement et à l'impact du traitement sur le biofiltre. Il y a eu quelques tests à la PEMA et il n'y a pas eu forcément d'impact majeur sur le biofiltre, notamment des traitements à l'Incimax. Et donc, le biofiltre est bien reparti. Pour la station Ré-Colorato, on a déjà utilisé l'Incimax, par exemple, pour désinfecter de manière préventive des poissons rentrant dans le système, des poissons qui venaient, par exemple, d'étang, je ne sais quoi. On n'a pas eu de problème ou quoi que ce soit sur le fonctionnement du biofiltre. Mais parce que tu l'avais chanté, le biofiltre dans le... Non, non, non. Tu ne l'avais pas chanté ? Par contre, on laisse un temps de traitement suffisant dans les bassins en arrêtant la circulation de l'eau et en bullant un peu, enfin, en oxygénant un peu. Et ça finit par... Je ne sais pas, par ce... Je pense qu'il y a des vétérinaires dans la salle, au moins, je sais que j'en ai vu un. Je pense qu'ils sont contents d'entendre la thématique du sanitaire parce que c'est quelque chose de particulièrement important à prendre en compte, d'abord dans toute démarche aquacole, mais notamment dans ce volet aquaponie. Et aussi, sur le plan réglementaire, tu disais qu'on en parlait cet après-midi, mais la réglementation sanitaire, elle est aussi très, très importante à prendre en compte dans ce type de démarche. Du coup, pour compléter, il y avait un aspect un petit peu... un petit peu densité. Pour le système INRAE, du coup, donc, qui est un des pilotes, on montait jusqu'à 80 km3. Donc, en fin de cycle, avant de trier les poissons, etc. Sur l'attaque, sur la truite arc-en-ciel. Oui. En sachant que, bon, ce n'est pas une surprise pour personne. Si vous prenez juste la technologie circulaire circulée, on peut monter bien plus que ça. Donc, pour cet aspect densité-là et pour les aspects traitement, à nouveau, en ayant fait très attention à ce qui rentre dans le système, c'est déjà la base du sanitaire, que ce soit la qualité de l'eau ou les poissons qu'on met dedans. Et ensuite, donc là, on a parlé des traitements externes, mais sous conseil de vétérinaire, bien sûr, si vous êtes obligés de faire des traitements antibiotiques. Les choses qui ont été faites, donc on a eu une fois une pathologie sur le système de la PEMA et le biofiltre, ce n'est pas cassé la figure quand on a mis en place le système, le traitement antibiotique via l'aliment. Donc, on est toujours sous conseil vétérinaire quand on fait ce genre de choses. Mais il ne faut pas systématiquement se dire que le biofiltre, voilà, on fait un traitement insimax ou on fait un traitement antibiotique et tout de suite, il va se crasher. C'est le fameux crash du biofiltre dont tout le monde a peur. Il faut quand même voir ça comme quelque chose de... Il faut être très attentif. Donc, au moment où on va faire le traitement, que ce soit insimax ou antibiotique, il faut contrôler, comme on disait tout à l'heure, contrôler les variables d'entrée et de sortie du biofiltre pour être sûr qu'il n'y a pas un crash du biofiltre. Voilà. C'est plus du suivi, en fait, que de se dire il faut surtout que je ne fasse rien du tout parce que ça risque de le faire crasher. Il faut surtout faire du suivi. Juste pour compléter, il est tout à fait possible de faire de l'élevage de poissons avec des faibles densités, notamment, pendant des années sans avoir besoin de faire un quelconque traitement. Si on désinfecte bien l'eau en 30, si on prend les mesures sanitaires adéquates et si on fait rentrer du poisson sain, il faut juste bien se fournir. Après, il existe aussi des espèces qui préfèrent des densités fortes, comme le cendre, par exemple. On a parlé du cendre tout à l'heure. Nous, on s'aperçoit, en fait, que quand on est en dessous de 40 km au mètre cube, on a des problèmes de comportement, de stress, de cannibalisme, de compétition alimentaire qui sont beaucoup plus importants que si on a 80 km au mètre cube. Il y a des Danois qui élèvent du cendre à 100, 120 km au mètre cube sans aucun problème et sans problème sanitaire également. Bon, deux dernières questions. Je vois deux doigts qui se lèvent. Non, 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 non. Bonjour, Alain Ouvreton, vétérinaire. On va dire hygiéniste plutôt. Je déplacerai la question parce qu'on parle de traitement. Et dans tout ce que vous avez présenté ce matin, il y a une composante qui manque. C'est que le sanitaire, ça se prévoit au niveau de la conception du projet. Donc, on est appelé sur des projets où il y a déjà des erreurs de conception à la base et c'est difficile de gérer. Donc, si vous prévoyez une quarantaine, si vous prévoyez la biosécurité dans la conception de votre projet, vous n'aurez pas forcément à aller sur des traitements. Les traitements, ils se font en quarantaine et vous n'impacterez pas vos systèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en amont. Il ne faut pas réfléchir au traitement, il faut réfléchir à la biosécurité. Bonjour, Marc, porteur de projet. Est-ce que vous essayez en mesure de partager les résultats des études de faisabilité que vous avez faites, aussi bien les deux présentations de succès qui ont été faites ? Pour l'étude OPRA, elle est accessible sur un site internet du SMILAP. On a coupé TAP, SMI, DAP, sur Google, sur peu importe le moteur de recherche, vous tomberez dessus. Et quant à nous, on n'a pas finalisé encore, mais c'est un des objectifs de l'année prochaine de pouvoir rendre tout ça disponible. Bonjour, Jérôme. Là, spécifiquement, on a travaillé, vous avez expliqué, plutôt de l'aquaponie en eau froide et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur l'aquaponie en eau chaude ? Parce qu'en termes de poisson, de biomasse de poisson ou de plante, je pense qu'on a quand même certaines différences. Merci. Alors, on a... Ah, non, même pas. Oui, il y a eu des essais sur le tilapia en eau chaude, en l'occurrence, avec le lycée de la Cano, puisqu'on avait pu faire des essais sur le tilapia. Pareil, ça, c'est des résultats qu'on peut vous transmettre. On les a déjà présentés lors des précédents colloques. Mais donc, oui, on a testé des choses là-dessus. Tu vois, ouais. Mais qu'est-ce que t'appelles au chaude ? Qu'est-ce que t'appelles au chaude ? Ouais. C'est même pas assez, là. Sachant que c'est des températures qu'on peut atteindre, même dans les serres, là, avec la truite. Typiquement, au râteau, par exemple, on atteint facilement des températures de 28 degrés dans l'eau en plein été. On a déjà fait de la perche, du tilapia, du gestion. Le cendre à 4,25, nickel. Ouais.